Alors, depuis six ans, j'allume un lampion à la mémoire de ma soeur jumelle décédée, ma belle Pauline. Pour toi, ma belle Pauline. Après le choc, la stupeur, le déni, la colère et la peine incommensurable, jaillissent l'acceptation de cette perte et l'accueil de ce qui est. Miraculeusement, on sent palpiter au cœur de soi une pulsion très douce, telle une petite flamme qui réchauffe ce cœur froid, et un refrain se fait entendre, qui monte des sources de notre âme pour se répandre dans tout notre être, un refrain très doux, très simple. « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » On pleure. On pleure cette fois de joie. On touche à cette part d'invisible qui apaise et soigne, et d'où émerge la présence intemporelle du disparu, et à laquelle nous avons accès à nouveau. Certains l'appellent l'amour éternel, présence divine, ou l'insondable mystère de la vie. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « Pauline et moi », que j'ai écrit suite au deuil et au départ de ma soeur jumelle. Et l'écriture m'a beaucoup aidée à relativiser beaucoup de choses, à faire la part des choses, à me réconcilier aussi avec son départ, avec sa maladie, avec les intempéries aussi de notre relation. Et j'avais lu un jour « On fait son deuil en le racontant » une phrase de Jean Mombourke. Et c'est pour ça qu'à la fin de mon livre, j'ai laissé des pages blanches. Et j'ai inscrit « Je t'offre ces pages blanches pour que tu puisses y inscrire à ton tour le deuil qui t'habite. » Alors, je vous invite à prendre le crayon, à vous acheter un cahier et écrire. Écrire, c'est descendre très intimement au cœur de soi et laisser les mots, les émotions et les chagrins monter. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage FR ?